Mes chers compatriotes, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, vient de démontrer aujourd'hui devant la face du monde que l'Organisation des Nations Unies est une chambre d'enregistrement notamment de cinq membres permanents, principales puissances de cette organisation, et en particulier de la France et des États-Unis d'Amérique. Parce que le président français a parlé et l'ONU a encaissé et l'OMS va appliquer des grès ou de force. Mes chers frères et sœurs, ici en France aujourd'hui, la France qui est un pays d'égalité, comme le dit sa divise, on remarque qu'il y a aujourd'hui le choix entre les riches et les pauvres, entre les personnes âgées et les moins âgées, entre ceux qui vivent dans le quartier huppé et dans le quartier défavorisé, entre ceux de la métropole et ceux d'outre-mer. On fait aujourd'hui un choix qui soigner, qui mettre sur les lits d'hôpital, qui à qui donner les respirateurs, à qui faire ceci. Et vous pensez réellement qu'aujourd'hui la France va faire le choix, et les États-Unis vont faire le choix de traiter les Africains pour laisser les Européens crèver. Regardons les chiffres officiels de l'OMS. Il nous dit clairement, chaque année, près de 400 000 personnes sont mortes en Afrique pour cause de la malaria et du paludisme. 400 000 personnes par an fait approximativement 36 000 personnes par mois. Pourquoi ces scientifiques et cette communauté scientifique n'a-t-elle pas produit un vaccin pour protéger le peuple africain contre la malaria et le paludisme ? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Pourquoi attendre détruire tout moyen local ? Ou si vous voulez, toute initiative locale permettant notamment de soigner le paludisme et la malaria ? Justement parce qu'il y a la mise en place d'un mécanisme qui a été prévu de l'éradication systématique d'une grande partie de la population humaine, et en particulier de l'Afrique. Alors, en ce moment où nous parlons, beaucoup d'entre vous se sont mobilisés pour le mot d'ordre qui a été donné. Et j'en viens encore pour insister de nouveau à ces mots d'ordre. Jeunes, femmes, hommes, vieux et vieilles, mettez-vous ensemble et barrez la route. Respect à la jeunesse africaine de la Côte d'Ivoire. Respect à la jeunesse africaine de l'Afrique du Sud. Respect à la jeunesse africaine de la Guinée, du Mali. Respect à la jeunesse africaine du Congo. Tous et toutes, mobilisons-nous. Mettez des barricades et bloquez tous les accès des grands quartiers, des quartiers populaires, refusaient systématiquement ces mécanismes qui sont mis en place de vaccins. Parce que s'il fallait un vaccin, il fallait sauver l'Afrique contre le paludisme et la malaria. Vous imaginez, tant 6 000 personnes par mois, et aujourd'hui, parce qu'il y a eu 10 000 aux États-Unis, admettons, parce qu'il y a eu 10 000 en France, parce qu'il y a eu 10 000 en Chine, parce qu'il y a eu 10 000 en Italie, le monde est bloqué. Tout est par terre et tout s'est arrêté. Ça, c'est un grand mensonge. Et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la France, viennent de le démontrer. J'en viens sur la stratégie du combat qui est censée nous guider durant cette période. Mes chers amis, les premiers pays qui seront touchés, notamment en Afrique, ce sont les pays qui sont les pays le plus peuples d'Afrique. Nous avons le Nigeria avec 200 millions d'habitants. Nous avons l'Egypte, nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons le bloc Tanzanie et le Kenya, qui font à peu près 110 millions pour le deux. Nous avons l'Afrique du Sud avec 60 millions d'habitants. Donc, le jeune de tous ces pays qui viennent d'être cités, c'est vous qui êtes sur la première ligne. C'est vous qui êtes sur la première ligne, parce que s'il y avait un vaccin, les paludismes auraient déjà eu un vaccin. S'il fallait sauver l'Afrique, il fallait laisser les solutions locales prendre la place. S'ils l'ont fait, justement parce qu'ils savaient ce qu'ils préparaient. Qu'ils soient dans des quartiers huppés, parce que vous remarquez qu'ils font des choix. Quartiers huppés, quartiers populaires, quartiers riches, quartiers pauvres. Comme ils ont fait le mécanisme ici, d'autres cieux, dans les cieux occidentaux. Alors, ce qui va se passer, vous dans ces pays-là, bloqués, barricadés, cassés, je ne dis pas de casser tout, de casser tous ces matériels-là qui arrivent, je ne dis pas de brûler tout, de brûler tout ce qu'ils amènent comme bâches et installations. Vous avez le soutien total, vous la jeunesse africaine de la Côte d'Ivoire, pour cet acte. Oh combien courageuse que vous venez de poser. Toute l'Afrique est derrière vous. Et nous soutenons aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin. Le deuxième vague de pays qui seront touchés, c'est justement des pays qui sont proches de l'Équateur. Alors, vous vous posez la question, justement, pourquoi les pays qui sont proches de l'Équateur ou traversés par la ligne de l'Équateur, qui sépare l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, sont des pays choisis ? Pour deux raisons simples. La première, deux raisons, c'est que proche de l'Équateur permet justement de faire à mieux et offre des garanties pour la conquête spatiale. La conquête spatiale, notamment d'abord de notre espace territorial. Et de deux, c'est pour permettre à ces nations, sur le plan stratégique, de lancer leurs fusées et leurs missiles. Je précise, leurs fusées et leurs missiles. Il y a des missiles biologiques, bactériologiques, de missiles, tout ce que vous voulez. Toute forme de missiles. Alors, ils veulent des pays qui sont traversés par la ligne de l'Équateur. Il y a 13 pays sur la planète, aujourd'hui, traversés par la ligne de l'Équateur. Je commence en Amérique, l'Équateur. Vous remarquez aujourd'hui en Équateur, il y a les catombes totales. Nous avons les yeux fermés parce que les médias occidentaux, les médias du monde n'en parlaient pas. En Équateur, les gens meurent chaque seconde. Et c'est dramatique. Justement, cela nous interpelle qu'il ne s'agit pas simplement du vaccin, mais il y a quelque chose qui a derrière. Parce que la manière dont les gens sont en train de tomber en Équateur, il y aura la Colombie, il y aura le Brésil. Vous avez remarqué, Borsarino, le président du Brésil, n'hésitera pas de faire disparaître sur la planète du Brésil tout le pauvre. Parce que ce sont des quartiers, comme je vous le disais, qui sont choisis. Donc, ça viendra le Brésil. En Asie, nous avons les îles Maldives. Nous avons l'Indonésie, qui seront notamment touchées. En Afrique, Kiribati. Regardez que chacun de nous et chacune d'entre nous travaille. Vous verrez c'est quoi Kiribati, quelle est la position géostratégique en Océanie pour Kiribati. En plus, en Afrique, nous avons ces pays-là qui reviennent encore. Sao Tomé Principe. Nous avons le Kenya. Nous avons l'Ouganda. Nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons le Congo Brazzaville. Nous avons le Gabon. Tous ces pays-là qui sont traversés par la ligne de l'équateur, vous avez toutes les informations, dans différents canaux et dans différents mécanismes, sont des pays qui sont dangereux. Justement, en matière, qui offrent, si vous voulez, toutes les possibilités. Et tous les mécanismes et stratégiques pour qu'ils soient attaqués. Parce que ces pays sont proches de l'équateur. Donc, leur permettant notamment de lancer leurs fusées et missiles pour la conquête spatiale. Mais aussi, de diminuer drastiquement la densité de la population de ces pays. Parce qu'il faut moins de monde pour faire cela. Et au final, ça sera justement le troisième groupe de pays. Ce sont des pays qui ont des grands accès maritimes. C'est-à-dire des grands ports. Nous avons le grand port du Maroc. Nous avons le port d'Abidjan. Nous avons le port de Dakar. Nous avons le port de Douala. Nous avons le port de Boma et Matadi. Nous avons le port de Point Noir. Nous avons le port de Mombasa vers le Kenya. Nous avons le port de l'Afrique du Sud. Nous avons le port de Lagos. Nous avons le port de Tamé au Ghana. Qui sont des ports par lesquels ils vont rentrer ? Justement, ce sont des pays parce que par cette voie, il y a facilité de pouvoir accéder et toucher une grande partie des populations envoisinantes par les cadres stratégiques qu'offrent ces pays que je viens de citer. Alors, nous remarquons que dans cette logique, il y a justement des priorités qu'il faut faire et comment nous procéder pour pouvoir barrer la route. Donc, ce sont ces points-là stratégiques que je vous ai donnés et ces pays-là sur lesquels nous devons concentrer toute notre énergie, toute notre attention pour faire barrière à ces mécanismes qui sont en train aujourd'hui d'hypothéquer la jeunesse africaine et le peuple africain. Mes chers compatriotes, le revenu, on ne négocie pas avec le capitalisme sur noir. Le capitalisme aujourd'hui médical et sanitaire capable de nous emporter tous et toutes. L'Organisation des Nations Unies, l'OMS, l'ONU, les États-Unis et en finalité Bill Gates, parce que je vous demande à tous et à toutes d'aller en ce moment sur Internet vérifier John Hopkins Event 201. John Hopkins Event 201. Vous aurez à remarquer qu'en octobre 2019, il y a eu une simulation qui a été faite. Cette simulation était justement relative au Covid-19. En octobre 2019, on l'a appelé Covid-19. Quels étaient les scénarios ? Première contamination, 6 personnes, 10 personnes en un mois. Contamination exponentielle, justement comme ça se passe maintenant. Quel était le deuxième aspect de l'assimilation ? 80 à 90% de la population mondiale exposée au virus. Et à finalité, c'était pourquoi ? Le vaccin, pour vous vacciner. Le vaccin, pour vacciner tout le monde. Le vaccin, tuer. Le vaccin, pour faire de l'argent. Pourquoi les vaccins tuer ? Vous avez l'histoire. Vous avez l'histoire avec la poliomyélite, le sida, la maladie du sommeil. Et j'en passe. Mobilisation totale. Barrez les routes. Barricade partout. Unité d'unité, courage. Je vous remercie.